Si jamais vous faites partie de ces gens qui m'ont déjà dit un jour le genre et le sexe n'ont rien à voir, regardez cette vidéo. Non, non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Bonjour à tous et à toutes. Il y a quelques jours, j'ai reçu la circulaire de l'éducation nationale, un bulletin officiel, autour de la question de la transidentité à l'école. Je m'étalerai sur tout ce que j'en pense par la suite, mais il faut savoir que dans cette note que je vous mettrai, il est dit qu'il n'y a pas besoin de consulter ni professionnels de santé, ni qui que ce soit pour réclamer que tout le monde vous appelle d'un pronom différent ou d'un nom différent. On sait pourquoi cette mesure a été prise. On connaît la fameuse petite fille qui est passée à la télé il y a de ça un an, je pense. Et j'ai décidé de m'attaquer à la théorie du genre, aujourd'hui. Mais, et c'est un mais qui est très important, ce n'est pas parce que je m'attaque à cette théorie, ce n'est pas parce que je pense que beaucoup de gens vont faire beaucoup de torts, que je pense qu'il est bon de les juger ou de les insulter, mais bon ça c'est un classique. Je pense que personne ne sait ce qu'ils feraient à leur place, et que de fait, même si on peut avoir des interrogations, des doutes, on peut s'abstenir dans l'absolu du jugement. Alors, on va commencer par un peu de philo. Je ne suis pas la meilleure en philo, donc vous pouvez, je vous épinglerai si vous avez des choses à me dire. Mais c'est important de comprendre les grands mouvements qui ont eu lieu, qui étaient certes philosophiques, mais qui ont imprégné l'histoire, la linguistique. Tout, en fait, a été pensé d'une certaine manière, à un certain moment, et a produit des effets. On voit une grosse confrontation entre deux idées qui ont pris des formes différentes, qui ont été pensées de manière distincte, mais finalement, il y a la pensée essentialiste et la pensée existentialiste. La pensée essentialiste considère que, par naissance, pour plein de raisons, qu'elle soit biologique, qu'elle soit culturelle, etc., nous avons une essence, et par la suite, nous développons des choses en fonction de ça. Mais d'une certaine manière, ça pense qu'on a déjà une certaine détermination. Après, c'est plus un spectre qu'autre chose, mais en tout cas, qu'il y a quelque chose de base qui est en nous. À l'inverse, l'existentialiste, qui est pensée, bien sûr, par notre cher Sartre, qui, malgré le fait qu'il se revendiquait existentialiste, ne pouvait résister au fait de se taper des gamines de 20 ans, je dis ça, je dis rien, qui considère, donc, que l'existence précède l'essence. Ça veut dire qu'en gros, on vit notre vie, et qu'après, on peut dire, bon, bah, du coup, ça, c'était mon essence. En fait, la question est simple. C'est, est-ce que je suis gentil, donc j'agis de manière gentille ? Ou est-ce que j'agis de manière gentille, donc je peux dire que je suis gentille ? Et donc, en fait, toute la première vintille du XXe siècle est dominée par l'essentialisme, même s'il prend une forme qu'on appelle structuralisme, parce que c'est l'idée de penser le système, donc un système en relation avec le reste, mais en soi, il porte l'empreinte de l'idée qu'il y a quelque chose de base, d'une forme de déterminisme, influencé par des facteurs qu'on étudie. Et c'est un mouvement qu'on retrouve dans tout, c'est la base de ce qu'on appelle la linguistique, ça fait un peu, ça fait partie, finalement, c'est la fin de la pensée qu'on dit moderne. À la fin du XXe siècle, après la chute du mur de Bérin, le communisme, toutes ces choses-là, enfin, on est plutôt vers la moitié, donc c'est pas encore la fin du communisme, mais enfin, après tous ces changements-là, après tous ces effondrements de la manière dont on conçoit simplement l'être humain, la révolution féministe, la première, que par ailleurs je soutiens pleinement, même si on pourrait discuter de ses ambivalences, je pense à faire une vidéo là-dessus, mais ça c'est un autre débat, a donc plongé les gens hors de leur carcan originel, culturel, qui était assez marqué par la religion, etc., et les a posés face à, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est ce qu'on appelle le début du post-modernisme, ou de la déconstruction, du déconstructivisme, mais finalement tous ces termes englobent plus ou moins les mêmes choses, et c'est la pensée existentialiste, c'est-à-dire que l'existence, il n'y a pas d'essence, que l'existence définit tout, et que de fait, on peut tout analyser à travers cette idée-là, que rien n'existe, que tout se crée. C'est un processus de pensée qui peut être intéressant, c'est vrai, on peut se demander, est-ce qu'on est gentil parce qu'on agit de manière gentille, ou est-ce que parce qu'on agit de manière gentille, on est gentil ? Ce sont des questions philosophiques, c'est très intéressant. Le problème étant qu'on en a eu une approche littérale. Ils deviennent complexes à appliquer, voire ils excluent tout un pan de la réalité. C'est ce qu'on voit par exemple avec les gens qui ne jurent que par Nietzsche, ils en oublient quand même un certain pan de problématiques. Mais en voyant ça, vous pouvez déjà constater le vide littéralement existentiel qui a été créé par les pensées post-modernes. Et c'est intéressant de voir que les jeunes qui en souffrent aujourd'hui ne connaissent pas ces problématiques-là, ne savent même pas que l'état dans lequel ils se trouvent aujourd'hui est lié à une des questions philosophiques, historiques, d'analyse. Ils ne le savent pas. Mais pourtant c'est vraiment le cas, parce que ce qu'on a toujours assisté, ça fait des millénaires que ça dure, on a tous connu cette histoire, on a besoin de, surtout les jeunes qui se construisent, s'adosse contre quelque chose. Généralement c'est leurs parents. Les croyances de leurs parents. Mais quand on est sur une pensée qui déconstruit, on ne peut s'appuyer sur rien. On ne peut ni rejeter, ni intégrer les croyances qui nous sont données, puisqu'on ne nous donne pas de croyances, on nous dit qu'il n'existe rien. Littéralement la définition de l'existence de l'existence, c'est qu'il n'existe rien. Et on crée tout. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, toutes les choses qu'on a toujours étudiées, les rapports entre les genres, le sexe, tout a été pensé à travers ce prisme-là, ce prisme déconstructiviste existentiel. Et je lis les deux, simplement parce que la représentation, la manière dont on pense les rapports sexuels, puisque ce sont quand même des rapports entre les sexes primaux, font aussi la manière dont on pense le genre, et la manière dont il est créé ou inné. Donc tout ce que je vous viens de vous décrire, l'existentialisme, le post-modernisme, etc., qui ont été portés par De Beauvoir et Sartre notamment, mais ont donné donc naissance à ce qu'on appelle la French Theory, qui a, elle, par la suite été exportée dans les campus américains, et ensuite, on a aujourd'hui, ce que ça donne, vous le savez autant que moi. Alors tout a commencé par un docteur, qui s'appelle Alfred Kinsey, je ne suis pas sûre, qui a d'ailleurs été financé par la fondation Rockefeller. Parfois je me demande si je ne tomberai pas sur leur nom, quand je ferai des recherches, mais visiblement ce n'est pas possible. Donc il faut savoir, bon déjà qu'il avait une personnalité extrêmement étrange, masochiste, obsédée par la sexualité, mais il a donc travaillé sur la sexualité, et notamment l'hétérosexualité, l'homosexualité, leur prévalence, et leur rapport entre elles. En gros c'est lui, et c'est toujours aujourd'hui l'échelle qu'on utilise, ce qui s'appelle l'échelle Kinsey, qui dit, je suis sûre que vous l'avez déjà vu, l'hétérosexualité à un bord, l'homosexualité à l'autre bord, la bisexualité au milieu, et que c'est un spectre plus qu'une opposition ferme. Ce qui peut, encore une fois, se comprendre, enfin c'est une question qu'on peut se poser. Sauf que lui, il a facilité toutes ses études, en choisissant des échantillons de populations absolument pas représentatifs, que ce soit, je crois que c'était dans les prisons, que ce soit parmi les déviants sexuels, littéralement, donc c'est tout ce qui est pédophilie, etc. Il a d'ailleurs fait toute une étude sur la sexualité des enfants, en se basant sur ce qu'un pédophile lui a rapporté, que soi-disant les enfants pouvaient du plaisir, parce qu'il criait. Voilà, je suis désolée, mais voilà, et c'est lui qui a amené, par la suite, justement, à la libération sexuelle, puisqu'il a libéré, donc, la parole sur tous ces sujets-là, et il a affirmé que les deux seules déviances sexuelles, c'est le célibat et la virginité. et un autre docteur qui est celui qui a travaillé sur le genre et qui a donc créé la fameuse théorie du genre. Il s'appelle John Monet. Ça a été le premier à parler de théorie du genre et aujourd'hui, les féministes, qu'il connaisse en tout cas, parce que la plupart ne le connaissent pas, tentent désespérément d'effacer sa mémoire, ce chose. Elles utilisent notamment l'argument que c'est parce qu'il était trop normatif, qu'il considérait trop fille-garçon et que le genre n'a rien à voir avec ça et que c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas, ce que je trouve être une excuse encore pire, mais je vous dirai pourquoi je pense ça plus tard. Pour lui, donc, il a expliqué que le genre, c'était un comportement social et un ressenti qu'on pouvait créer de toute pièce, qui était créé de toute pièce depuis toujours et que c'est pour ça qu'il existait des transgenres. C'était simplement que eux avaient vécu leur genre et les comportements de leur genre de manière différente dans leur vie et de fait, ce serait le cas pour tout le monde et que donc le genre serait construit. Sauf qu'il y avait, il a eu donc énormément de soutien, il avait peu d'opposants, dirons-nous, et cette théorie a pris énormément de place, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, elle prend de la place en France. Jusqu'à un fameux jour où un enfant de 8 mois qui était venu pour une circoncision et qu'elle en fait, on avait raté, on avait coupé le pénis, eh bien, ce fameux Monet a proposé à ses parents de lui enlever tout ce qui restait, ce qu'ils ont fait, et de l'élever comme une fille et que de fait, vu que le genre est construit, il deviendrait une fille. Spoiler alert, ça a été une catastrophe. De plus, ce fameux docteur a forcé, il y avait deux jumeaux, un garçon et un garçon sans couille et dont on a fait une fille, qui les a forcés à avoir des rapports sexuels entre eux parce que, je cite, la sexualité se construit dès l'enfance. Les deux ont fini par se suicider et leurs parents ont bien évidemment dit, c'est une évidence, que Monet avait joué un rôle central là-dessus, chose que, bien sûr, Monet a totalement relégué. Et il a nié en disant que ses détracteurs étaient, allez deviner avant moi, l'extrême droite et les anti-féministes. Parce que, bien sûr, il faut être contre le féminisme pour dire que, essayer de créer un genre de toute pièce et voir que le gamin finit par se suicider, ça s'appelle de la mutilation. Mais, non, pas du tout. Bientôt, je pense qu'on va débattre sur la circoncision et c'est bien fait. Et, bien sûr, il a joué un grand rôle dans les fameux débats qu'on oublie visiblement pas mal sur la pédophilie qui ont eu lieu par la suite où Sartre, De Beauvoir, pareil, ont eu leur mot à dire et toutes les pétitions qu'il y a pu avoir pour légiférer, pour accepter la pédophilie comme étant une sexualité normale. Ça s'appelle les années 70. C'était quand même le bordel. Est-ce que c'était le plus le bordel qu'aujourd'hui ? C'est une question que je me pose. Donc, voilà, sachant donc qu'il n'y a aucune preuve, je répète, aucune preuve scientifique que le genre est construit il va falloir à un moment donné se calmer ou au moins faire des études sérieuses si tant est que vous vouliez vraiment prouver que c'est le cas. Moi, je ne crois pas. Mais dans ce cas-là, faites des études et prouvez-le. Donc, par la suite, les mouvements, tous les mouvements post-modernes ont été largement décriés quand il y a eu Pierre Sokal, du nom du physicien, qui a décidé de prouver leur connerie scientifique, littéralement, en proposant un article avec un langage un peu savant qui faisait genre quelque chose et de proposer un journal typique lu par tout le mouvement post-moderne qui s'appelait Social Texts et qui ont publié son papier totalement faux, falsifié du début à la fin, sans même poser de questions. Et il a dit, voilà, c'est la preuve de leur imposture scientifique et morale. Donc, pour ma part, il me semble important de rappeler un certain nombre de choses. La première, c'est qu'aller contre l'idée qu'il y ait un genre inné, ça n'a rien à voir, je répète, ça n'a rien à voir, avec aller contre les stéréotypes de genre qui ont existé. Ça n'a rien à voir de mettre en avant la théorie du genre et de dire que les filles doivent avoir le droit de jouer au foot ou les garçons de faire de la danse. Et c'est très dangereux de faire croire ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a une très bonne vidéo du phylogène qui parle de l'hyper-femelle, on est un peu dans ce règne-là. Et justement, toutes les filles qui sont des filles normales et qui ne se reconnaissent absolument pas dans cet idéal viande fraîche ont beaucoup, beaucoup, beaucoup tendance à vouloir renier tout ce qui ressemble à de la féminité, voire aller jusqu'à changer de sexe. Aujourd'hui, c'est 75% des demandes qui sont par des filles alors que, ça je le dis, je n'ai pas trouvé de chiffres sur le sujet donc pour le coup, si vous voulez me démentir, vous pouvez y aller. Mais de ce que moi, je connais sur les castes transsexuelles et même sur les transgenres en général, on voit que c'est quand même plus souvent des garçons qui veulent devenir des filles. Après, je veux bien vous entendre que ce ne soit pas le cas. Mais en tout cas, moi, de ce que j'observe, j'ai l'impression que c'est plutôt comme ça que ça fonctionne. ensuite, flouter les distinctions entre les sexes en disant que non seulement tout est construit socialement, mais qu'en plus, il faut lutter contre les stéréotypes, chose sur laquelle je suis plus d'accord, ça empêche totalement les gens de se définir. On a, et c'est pour ça aussi que le mouvement structuraliste est plus intéressant, je trouve, que les mouvements post-modernes, on a tous besoin, et c'est ce qui se passe dans le développement de l'enfant, de se rendre un peu un cliché pour ensuite se détacher lentement de ce cliché-là. Et qui plus est, ça n'est pas non plus les personnes transgenres, parce que quand on dit que le genre est construit, ça veut dire que toutes les luttes qu'elles ont menées pour qu'on reconnaisse le fait qu'elles ne sont pas du genre qu'elles ont, du sexe qu'elles ont, mais du genre, et je persiste, c'est dire bah oui, mais c'est la manière dont tu as élevé, tu as été élevé, tu as mal vu les choses, tes parents t'ont mal élevé, tu as... c'est de ta faute puisque tout est construit. Si c'est construit, logiquement, c'est que quelque chose quelque part a cloché. Or, on sait très bien que ce n'est pas le cas. D'ailleurs, c'est exactement le même débat en ce moment sur soi-disant l'hétérosexualité ne serait pas naturelle et l'homosexualité en serait la preuve. Eh bien, je suis désolée, ce n'est pas le cas. Et dire ça n'aide aucun homosexuel sur cette terre. Et moi, je commence vraiment à être fatiguée de ça et je le dis alors que, et je pourrais faire une vidéo là-dessus, j'y ai pensé, j'ai été complètement dans ces mouvements-là, mais sans savoir que c'était des mouvements politiques, simplement parce que j'ai côtoyé des gens gays. J'ai côtoyé des gens aussi qui avaient des gros doutes sur leur identité de genre à l'époque où ce n'était ni une mode ni quoi que ce soit. Et j'ai aussi côtoyé des gens qui ont, enfin, une personne, non, deux personnes, qui ont changé de sexe et pour moi, c'était une évidence qu'ils n'étaient pas du genre assigné à leur naissance. Donc, ce n'est pas un réquisitoire contre les trans. Déjà, c'est une minorité tellement minime que c'est assez dingue qu'on en fasse une majorité. Mais c'est pour vous dire que ce n'est pas avec ça que j'ai un problème. Clairement, je m'en bats les reins. Je n'ai aucun problème avec les hommes qui ont des attitudes féminines. Moi, vraiment, ce n'est pas mon problème. Et si d'ailleurs, des gens qui me regardent et je pense que c'est le cas en ont, je pense que vous ne côtoyez peut-être personne de cette catégorie de la population mais vous devriez. De la même manière que l'homosexualité est quelque chose d'assez stable dans la population, le nombre, normalement, la transidentité est quelque chose de similaire. Or, on voit une augmentation du nombre de transgenres, de demandes mais hallucinant. Je vous mettrai des chiffres mais on est dans l'ordre de 3000%. Ma mère est pédiatre depuis 40 ans. Oui, quelque chose comme ça. elle a vu une seule adolescente transgenre. Il faut savoir que 70 à 80% des dysphories de genre dans l'enfance disparaissent à l'adolescence. Le bulletin que j'ai reçu de l'éducation nationale ne s'adressait pas seulement aux collégiens ou aux lycéens, il s'adressait aux gens de l'école primaire. Je sais qu'un enfant en souffrance c'est quelque chose de terrible et je sais que les gens transgenres souffrent mais laissez-moi vous dire qu'essayer d'annuler leur souffrance en créant tout un bordel derrière ça ne va aider personne. On veut et je le comprends que les gens vivent leur vie d'une manière tranquille sans souffrir sans être discriminé tout le monde est d'accord là-dessus normalement mais les souffrances que ces gens vivent leur permettent aussi de se définir clairement parce que justement quand on est sûr de son identité surtout dans un pays comme la France où à la fin on peut faire ce qu'on veut on finit tout tout tard par faire les démarches nécessaires. Mais dire que dès qu'un enfant pense qu'il n'est pas du bon genre et bien on va y aller on va dire elle, il, John, Sarah, tout ce que vous voulez c'est pas possible en fait ce n'est juste pas possible. et en plus j'ai vu l'émergence puisque j'ai côtoyé un peu ce monde-là de nouveaux types de gens qui, je l'assume ne sont pas transgens mais sans réclame voire se réclame d'une non-binarité chose enfin à la limite la non-binarité voudrait dire ne pas se reconnaître dans les stéréotypes de genre ou ne pas vouloir être dans un rapport hétérosexuel vouloir se raser le crâne et tout mais ça tout le monde vous laissera le faire tout le monde s'en fout par contre si vous me demandez de commencer à inventer des pronoms là on va avoir un petit problème et de la même manière des gens qui veulent qu'on change de pronom au jour de la semaine qu'ils le décident excusez-moi vous n'êtes pas mon tyran je ne suis pas votre serviteur mettez-vous d'accord avec vous-même ou bien si vous n'êtes vraiment pas d'accord avec ça et bien acceptez que les gens vous appelleront comme ça et que vous en vous-même vous vous considérerez différemment ce n'est pas aux gens de valider votre identité d'ailleurs ce n'est à personne de valider l'identité de personne ou de valider la souffrance de personne c'est à vous et à vous-même d'être au clair et vous ne pouvez rejeter votre souffrance sur les autres le seul moment où vous avez le droit c'est s'il y a des insultes de la méchanceté de la haine en dehors de ça vous ne pouvez rien enfin ce sera pour ma dernière marche ne niais pas l'existence des transgenres parce qu'une marge s'en fait l'apologie de la différence et du fun et de je ne sais quoi la plupart en fait les transgenres que j'ai connus voulaient juste vivre une vie normale et de toute façon ne se mêlent pas du tout de ces questions politiques voilà est-ce qu'on peut arrêter de dire qu'une théorie non fondée scientifiquement est absolument normale ce serait super je vous laisse là-dessus je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine